Générique ... Vous êtes les bienvenus sur ce plateau de Gabon 24. Mesdames, messieurs, vous êtes là pour 26 minutes d'un plateau spécial qui va concerner essentiellement des questions de sport et donc l'équipe nationale de football gabonaise. On va parler plus spécifiquement de ses qualifications à la Cannes Maroc 2025 et donc de la poule dans laquelle a été tirée au sort l'équipe du Gabon. Je ne serai pas seul sur ce plateau justement pour débattre de cette question-là. Je vais échanger avec deux messieurs qui sont des férus du sport gabonais mais surtout du football. À ma gauche, il y a M. Jean-Claude Nounamou, directeur de publication du média Gabon Allsport. Jean-Claude, bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci, je suis enchanté de me retrouver une fois de plus sur ce plateau que je connais déjà assez bien. Et il y a un autre invité sur ma droite. Et lui, c'est M. Gaëtan Koukangoukou, consultant sportif et ancien international gabonais. M. Gaëtan, bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci, M. Romarek. Alors, on va parler de cette thématique justement autour des 12 poules qui ont été tirées au sort pour ses qualifications Cannes 2025 au Maroc et plus spécifiquement de la poule dans laquelle a été affectée l'équipe nationale gabonaise. Messieurs, on va y aller les pieds dans le plat tout de suite. Quel est votre sentiment, Jean-Claude, par rapport justement à cette poule dans laquelle il y a des connus et des inconnus, on va le dire quand même comme ça ? Alors, je suis parfaitement ou alors personnellement satisfait de ce tirage. Alors, puisque Romarek, tu parles des inconnus, moi je te dirais simplement que c'est des très connus dans la mesure où le Gabon, le Maroc, qui est déjà qualifié, c'est vrai, ils vont jouer pour leur prestige et pour leur classement. À côté du Gabon, à côté du Maroc, il y a essentiellement trois équipes. Nous jouons Gabon, Les Autos et la Centrafrique. Alors, moi je vais peut-être vous donner une information, peut-être que vous connaissez ou que les téléspectateurs connaissent aussi. Le Gabon, qui est actuellement au dernier classement FIFA du 27 juin dernier, le Gabon est 83e nation mondiale du football. Le Gabon va jouer contre exactement la 127e équipe, qui est la Centrafrique, et la 149e équipe, qui est le Lesotho. Donc, chapeau 3 pour la Centrafrique, chapeau 4 pour lesotho. Voilà, ça c'est les trois pays avec lesquels, qui se retrouvent éventuellement, avec bien sûr le Maroc, qui se retrouvent dans le groupe B. Au regard simplement de ce classement, je me dis simplement que, bon, notre qualification... Ok. Monsieur Gaëtan, à vous la parole. Vous serez peut-être un peu mesuré sur ces propos, parce que l'équipe nationale du Gabon n'a pas habitué les Gabonais justement à une certaine sérénité, même quand l'adversaire ou les adversaires en face sont... On va le dire qu'à la porter quand même. C'est justement toute la difficulté. Je n'ai pas envie de partager mon enthousiasme avec M. Monano, mais j'ai envie de penser que, vous l'avez dit, M. Romari, que le Gabon a souvent justement eu un relâchement mental lorsqu'elle joue contre les nations les plus faibles. Et c'est là, d'abord, la première difficulté du Gabon. La seconde pourrait résoudre justement dans la qualité de son effectif en termes de profondeur de bandes et touches. Donc, je pense que, du point de vue du tirage, on peut se satisfaire de ce que le Gabon soit dans une poule suffisamment abordable, mais cette même poule peut aussi nourrir des inquiétudes parallèlement du fait, justement, du relâchement mental. Donc, tout va se jouer d'abord sur le plan mental et psychologique, parce que nous savons tous qu'un tirage ressort serait d'abord fait pour nourrir les pronostics et donc pour gonfler une poule. Mais après, la prestation sur le terrain est une autre affaire. On a toujours vu des petits devant des grands qui cherchaient de montrer qu'ils avaient la qualité. Et j'ai bien peur que le Gabon, si elle ne se concentre pas suffisamment, et si elle ne les prend pas au sérieux du fait, justement, du classement CAF et FIFA que vous venez d'évoquer, M. Monano, nous risquons, justement, donc le Gabon risque de se faire surprendre et se retrouver à la maison. On va rester sur vous, M. Kouka Nkoukou, justement, pour parler de cette habitude, on va dire un peu malsaine, que l'équipe nationale des Panthères du Gabon a prise avec les années qui sont arrivées et dans cette poule, on rappelle qu'il y a le Maroc qui est déjà qualifié pour cette canne parce qu'il est le pays organisateur. Le Gabon, en seconde position, devrait pouvoir se qualifier lorsqu'on sait que dans les différentes confrontations qui ont eu lieu entre le Gabon et le Maroc, on va dire depuis 2009 au moins jusqu'à ce jour, neuf confrontations totales, le plus grand total, justement, des victoires est celui du Gabon avec quatre victoires, quatre matchs nuls et une seule victoire du Maroc, justement. Donc le Gabon est très fort face à cette équipe du Maroc qui, elle, est redoutable sur le plan continental et mondial, mais le Gabon en difficulté face à des équipes beaucoup moins bien classées. Non, mais en Football Cup, dans la vie, on a souvent ce qu'on appelle les bêtes noires et il se trouve ici que le Gabon est malheureusement la bête noire du Maroc. Mais je pense que le problème ne se pose pas à ce niveau simplement parce que, M. Monano l'a dit, le Maroc est déjà qualifié comme étant le pays organisateur. Donc le Maroc vient justement pour se mettre en jambe. Donc notre difficulté n'est pas le Maroc. Le Maroc va nous servir justement de temps prêt, de pouvoir nous mettre en jambe et affronter les autres adversaires. Notre grosse difficulté va résider justement dans notre capacité à pouvoir affronter et le ZETO et la RCA. Maintenant, après, derrière je dis, il faut que le Gabon, sa deuxième difficulté, c'est sa profondeur de bord de touche. Donc si nous n'avons pas à relancer le championnat national, parce qu'il est question de relancer le championnat national, parce que les doubles dernières confrontations ont fait la démonstration que ça soit le Gadi Mbamba, que ça soit tous les petits qui sont issus donc justement des produits du championnat national, ont fait la démonstration qui appelle la qualité. Je ne vois pas pourquoi le Gabon s'éprimerait d'une qualification, une double qualification historique, non seulement pour la Coupe du Monde, mais également pour la Coupe d'Afrique. Mais ça, ça passe d'abord par un, la reprise du championnat national qui donnerait plus de vivier, donc plus de profondeur de banc aux sélections nationales. Et deuxièmement, avec la rigueur et la discipline qu'apportent le sélectionneur Thierry Mouyuma, nous ne serons doutés d'une probable qualification si tous les ingrédients sont réunis. Et si on parlait avec vous, justement, Jean-Claude, des autres équipes, on va laisser un peu le Maroc de côté, Béthnois avec le Gabon, mais on va parler de la Centrafrique qui n'a pas forcément beaucoup affronté le Gabon dans ces dernières années. C'est deux pays d'Afrique centrale, mais les derniers matchs qu'on se rappelle vraiment de Centrafrique-Gabon, c'était des marques de l'époque de l'UDA qu'on parle des années 80, 85, 86, par là. Le Gabon avait quand même eu l'avantage, mais avancer comme ça face à une équipe qui devient un inconnu, voilà pourquoi j'ai parlé d'inconnu au départ. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette future confrontation ? Oui, sur les confrontations entre le Gabon et la Centrafrique, j'avoue quand même que le Gabon est passé au-dessus de la Centrafrique à toutes ses confrontations. Je vais revenir sur les propos de Gaëtan pour dire qu'il ne faut pas qu'on évite... Bon, il y a une surprise qui peut arriver parce que c'est vrai que notre équipe nationale nous a de temps en temps trompés par ce manque de constance dans les résultats. C'est ça qui peut susciter l'inquiétude de Gaëtan et je la partage parfaitement. Mais quand il faut regarder les statistiques des deux pays, Gabon et Centrafrique, le Gabon s'en sort largement et je ne crois pas que c'est à ce stade de la compétition où les Panthères veulent nous faire oublier l'absence du Gabon. À la dernière canne, c'était une absence qui a fait beaucoup de mal au peuple gabonais. Je pense que les gars voudront bien nous faire oublier ce triste souvenir et je ne suis pas su. J'ai essayé de consulter un tout petit peu ce qui se passe en Centrafrique, effectivement là-bas. Ils prennent les choses au sérieux parce qu'ils savent quand même que c'est en face d'eux, Pierre-Emerick, Mario Lemina et Denis Bouanga. Bon, je suis, je le réitère, je suis très optimiste, parfois même avec le monde, face à la Centrafrique qui est une fois de plus 127e, c'est-à-dire qu'entre le Gabon et la Centrafrique... Vous tenez beaucoup à ça. Oui, oui, mais effectivement, c'est des logiques, c'est des statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Nous avons un écart de près de 30 places. Bon, ça va quand même... Sur le papier, oui. Sur le papier, oui. Je devrais pouvoir se faire... Monsieur Kouka Nkoukou, vous avez peut-être envie de rebondir sur ça parce que moi j'aurais voulu quand même vous entendre, vous, sur le Lesotho, on a quand même affronté le Lesotho, on va dire, sur, depuis 2008, quatre confrontations entre Lesotho et Gabon. Deux en 2008, c'était déjà en qualification justement pour la Coupe du Monde qui allait arriver. Et il y a eu ces deux confrontations en 2014 pour la Cannes qui s'est déroulée du côté de la Guinée équatoriale. Trois victoires pour le Gabon sur l'ensemble des quatre matchs et un seul match nul. Donc là encore, le Gabon part favori. Je ne parle même pas du classement FIFA ou du classement CAF. Monsieur Romarek, si nous sommes passéistes et c'est là justement toute la difficulté parce que depuis que nous avons dévalué cette émission, vous vous appuyez beaucoup, un, sur le passé, deux, sur les statistiques. Moi, j'ai bien peur, si nous avons ce raisonnement, que nous soyons surpris. Parce que si on parle des statistiques, monsieur Monano, permettez-moi quand même de vous rappeler que le Gabon qui est devenu aujourd'hui la bête noire du Maroc, mais quand on regarde le classement CAF et FIFA du Maroc, parmi les cinq premiers, pendant que le Gabon est 84e. 83e. Vous voyez, vous voyez déjà que l'écart même entre le Gabon et le Maroc, si je m'en tiens à votre propos, pourrait donner justement des chances au Maroc et non au Gabon. Mais comme je l'ai dit, ce sont des statistiques qui sont là, sur lesquelles nous nous appuyons pour justement préparer un match. Mais je l'ai dit, après la réalité sur le terrain en termes de motivation et donc d'envie de NIAQ, c'était notre débat. Donc c'est pourquoi je l'ai dit évitons le piège en termes de confrontation, nombre de confrontations gagnées, en termes de classement FIFA, tout va se jouer sur le terrain. Entendu que, pour parler de l'ACA, dont je connais un peu le football, c'est un football qui est très athlétique et très technique. Donc contrairement les autos, donc il peut se prendre le Gabon. Donc je lui dis, faisons attention. Donc je n'ai pas envie de partager l'optimiste ambiant de monsieur Mouralo. Peut-être même beaucoup plus physique ou beaucoup plus athlétique justement que technique du côté de la Centrafrique, c'est des voisins, même comme je l'ai dit, on n'a pas beaucoup l'habitude de s'affronter, mais pour moi, il demeure quand même un point sur lequel on doit continuer d'insister. C'est cette inconstance que vous avez notée. On va quand même le rappeler, on va revenir, on va remémorer ça. On a eu une qualification du Gabon qui était pratiquement acquise au bout de quatre journées lors des qualifications pour aller en Coupe d'Afrique, en Côte d'Ivoire, et patatras, les trois dernières rencontres, ces trois matchs sans victoire, et avec un seul but au compteur sur les trois dernières rencontres, un Gabon incapable d'aller chercher un résultat. Il suffisait d'annuler la Mauritanie, ce n'est pas arrivé. Attention, Jean-Claude, est-ce qu'il ne faudrait pas à ce niveau de tirer la sonnette d'alarme du côté de la Tania Gabonaise ? Non, non, la sonnette d'alarme a été tirée depuis longtemps, et je suis convaincu que le départ de l'ancien sélectionneur est une preuve qu'on a pris conscience de ce qui est arrivé. Et je crois que Thierry Mouyouma est de plus en plus conscient de l'enjeu de cette compétition. Il sait qu'il n'a que deux équipes devant lui pour se qualifier, et je pense qu'il ne devrait pas s'amuser, il ne devrait pas s'amuser lorsqu'il faudra jouer, en aller comme en retour contre et la Centrafrique et les autos. Je reste optimiste, je ne vais pas manquer de le dire, et je sais que Thierry Mouyouma est tout à fait conscient des enjeux de cette qualification qui doit nous faire oublier la mésaventure de la Côte d'Ivoire. Alors, on va jouer pratiquement à domicile pour le Gabon du côté du Maroc, parce que c'est un pays, un frère et un pays avec lequel le Gabon lit des très grands liens d'amitié au-delà de ce qui se passe dans le sport, au premier match du Gabon, ce sera à l'extérieur, donc ce sera au Maroc, et il va y avoir ce second match qu'on va jouer à domicile, on ne sait pas encore où, on va peut-être évoquer un peu cette question-là des stades où le Gabon va jouer. Le Gabon est en train de revoir, on l'a vu, avec le président de la transition, Brice Cotter, Oleg Ingema, qui était au Yem, et allait vérifier l'état d'avancement des travaux de ce stade. Pour vous, où est-ce que ce serait normal qu'on évolue, sachant que l'amitié, ça va être un peu chaud, mais il ne reste pas gentil, Michel Essonguet, et il reste Ngon, Bouyem, à Parc-Franceville, ce serait bien de joyeurs. Je pense que s'il faut évoquer cette question, le Gabon, personnellement, j'ai envie de le dire, et j'ai écouté tout récemment le directeur général de l'Office lors d'une récente conférence de presse, qui disait que ce n'est pas le Gabon seul qui est responsable de la validation du stade d'Ingong ou du stade de Michel Essonguet, il va falloir qu'une mission de la CAF soit là pour valider si exactement ces deux stades-là sont déjà capables. Sont au nom, effectivement. Voilà. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'à l'entendre parler, parce que c'est désormais l'Office qui est le garant de la gestion de nos stades, le directeur général de l'Office disait que le stade d'Ingong était beaucoup plus avancé dans les travaux de réhabilitation, mais que cela ne pouvait pas se faire dans le mois de novembre, mais il était beaucoup plus sûr qu'à partir des matchs de janvier, on se rendra forcément à Ingong. Bon, maintenant, tant mieux. S'il y a une mission d'inspection de la CAF qui peut arriver bien avant, c'est tant mieux. Ça sous-entend qu'octobre, voire novembre, on peut effectivement avoir un match qui pourra se jouer à OEM. Surtout qu'avec la visite le week-end dernier du président de la transition, je pense qu'il y a des assurances qui ont été données sur vraiment... C'est pratiquement la fin des travaux de réhabilitation. Je ne serais pas surpris. sauf si Gaëtan va encore me contredire. Gaëtan Kouka, on ne verrait pas forcément vous voir sur la contradiction vis-à-vis de notre... Non, non, ce n'est pas la contradiction, c'est une lecture différente, simplement, pour dire que, effectivement, je ne suis pas d'avis. Pourquoi ? Vous savez, la norme FIFA et CAF, aujourd'hui, elles s'articulent autour de la licence CAF. Et la licence CAF, c'est un certain nombre de critères. Oui. Vous parlez uniquement des infrastructures qui est le terrain. Mais après, derrière, il y a aussi la qualité, parce qu'aujourd'hui, dans la norme CAF, il faut que la ville ait un ou deux hôtels de deux ou trois étoiles. Trois ou quatre étoiles. Oui, oui. Or, aussi, nous savons bien qu'Yem n'a pas un standard de ce niveau-là en termes d'hôtellerie. Donc, déjà, c'est un critère d'élimination, de facto. Comprenez ? Attention, on a quand même eu des matchs qui ont été joués au Stade d'Ingo lors de la dernière Cannes au Gavre. Oui. Ça veut dire qu'il y avait des hôtels à ce moment-là qui étaient... Oui, mais est-ce qu'ils sont toujours... Mais vous savez bien que toutes les installations qui ont été construites à cette époque ont été abandonnées. Maintenant, après, est-ce que, parallèlement, quand nous sommes en train de rennover le stade, nous sommes en train de rennover le système hôtelier, après, comme il a dit M. Monano, effectivement, la CAF va dilégenter une délégation qui va venir s'assurer justement de la conformité de la norme pour la pratique justement du pouvoir. En termes de sécurité, donc, les routes, en termes de stades qui répondent à un certain nombre de critères, en termes d'hébergement, en termes de... Comment on appelle ça ? Je vais dire... L'hôpital. Bon, il y a un certain nombre de critères. Il y a un cahier de charges. Voilà, c'est vrai. Je dis que pour le match de septembre, c'est bon... Il faut déjà les quartiers. Oui, il faut déjà les quartiers. Il va repartir à France-Ville. On peut par contre se menacer orienter du côté ou de France-Ville ou du stade... Comment on appelle ? Michel Lesonguay. Michel Lesonguay, qui serait beaucoup plus apte. Mais la probabilité est beaucoup plus forte pour ce match de septembre du côté de France-Ville. OK, OK. Messieurs, nous avançons tout doucement dans notre programme de cette édition spéciale justement qu'on va rappeler à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous parlons de cette pôle de qualification justement pour la Cannes, Coupe d'Afrique 2025 au Maroc, le Gabon dans la poule à la fois du Maroc et ensuite de la Centrafrique et du Lesoto. Et je discute avec Jean-Claude Nounamou, directeur de publication de Gabon All Sport et avec M. Gaël Kouka... Gaëtan. Gaëtan. Gaëtan, pardon. Gaëtan Kouka Nkoukou, ancien international gabonais et consultant sportif. On va évoluer dans notre échange en parlant quand même de cette équipe nationale du Gabon dans le fond, peut-être, dans la forme aussi, avec un Thierry Mouyuma qui est arrivé en octobre dernier, à peu près neuf mois. Désormais, M. Nkoukou, que pensez-vous jusque-là de la gestion de Thierry Mouyuma, de cette équipe ? C'était un peu une patate chaude. Ça semblait l'être au départ, mais il semble bien gérer cette menée. Pourquoi patate chaude ? Parce qu'effectivement, il y avait Patrice Neveu qui partait, il y avait cette élimination ou cette non-participation à la Cannes en Côte d'Ivoire. Donc, prendre cette équipe-là dans cet état avec un entraîneur qui n'avait pas forcément le calibre des entraîneurs qu'on avait pris dans les dernières années, ça semblait être plutôt chaud pour lui, pour Thierry Mouyuma. Non, du tout. Je l'ai dit et je le répète, Thierry Mouyuma était un guerrier, c'était un soldat qui a une mission et donc qui va s'entourer des éléments qui peuvent justement l'amener et donc derrière, l'amener le pays à pouvoir se qualifier. Et à partir de ce moment, vous savez, on peut être dans le même environnement mais c'est la question du management. Parce que nous sommes tous d'accord que, vous l'avez évoqué, le Gabon n'a pas pu se qualifier à la dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire faute du management justement du sélectionneur sortant et qu'aujourd'hui, Thierry Mouyuma conscient de tous ces enjeux a mis justement un accent sur la discipline qui a été, si vous voulez, l'un des boulets que l'équipe nationale traînait. On va en parler de la discipline. Et donc, si nous gardons cet accent ou si vous voulez, cette priorité en termes de discipline, parce qu'aujourd'hui, Thierry Mouyuma est jugé sur la discipline qu'il apporte, sur la qualité du jeu que fournit l'équipe nationale et sur les résultats. Je pense que, pour l'instant, les trois sont réunis donc nous n'avons pas un procès à faire à Thierry Mouyuma sauf un procès en sorcellerie et qu'après, il appartient maintenant justement à toutes les parties prénantes de s'accorder et quand je parle de parties prénantes, c'est le ministère, c'est la Fédération, c'est la Ligue nationale des footballes professionnelles qui devraient impérativement remettre sur pied le championnat national pour donner justement plus de chances au Gabon et donc derrière le sélectionneur de pouvoir avoir cet éventail beaucoup plus large parce que la compétition sera longue, il y aura des cas de blessure, des cas d'indiscipline et pour autres raisons, les gens peuvent être disqualifiés donc si on n'a pas un réservoir, ce qui est aujourd'hui un problème crucial pour le football gabonais faute du championnat, Thierry Mouyuma, lui, ne pourra rien faire. Procès d'intention ou procès en sorcellerie, Jean-Claude ? Non, je crois que... Thierry Mouyuma, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, non, Thierry Mouyuma, je pense qu'il a pris la mesure de la mission qui lui a été confiée et je m'en félicite d'ailleurs parce que lorsqu'on regarde un peu ces statistiques, c'est pratiquement largement au-dessus de la moyenne et du coup, on peut le laisser faire, on peut le laisser faire, sauf que je vais rebondir sur la question du championnat, une question qui tient à cœur Thierry Mouyuma, je vais quand même dire à Gaëtan que pour le match de septembre, on n'aura pas encore de championnat parce qu'il se trouverait que le championnat pourrait démarrer en octobre. Le match d'octobre, on n'aura pas de championnat donc il va falloir attendre éventuellement la rencontre de novembre ou de décembre et là aussi, si c'est une rencontre de novembre ou de décembre, on ne sera peut-être qu'à deux, trois, quatre journées du championnat au cas où il démarrerait en octobre. Sur ce point-là, une fois de plus, je pense que Thierry va faire avec le groupe qu'il a, c'est vrai, c'est un groupe qui n'est pas au niveau du bandou touche, beaucoup plus au niveau du bandou touche, il n'est pas assez fourni, nous le regrettons tous que le championnat ne puisse pas reprendre si tôt et je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle l'ALINAF et l'ensemble de ce qui entoure l'organisation du championnat avait insisté pour qu'on joue le championnat, c'était peut-être pour permettre aux joueurs d'être en jambes immédiatement en septembre et ça allait permettre à Thierry Mouyouma déjà de prendre ce qu'il avait à prendre et de les mettre quelque part pour les préparer pour ces rencontres déliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous le regrettons tous mais je dis Thierry a pris la mesure de la mission qui lui a été confiée et je crois que nous pouvons nous en féliciter. On n'a pas besoin de lui faire un procès pour le moment, de gaffer son job et tant mieux pour le moment puisqu'il le fait assez bien. Justement, il arrive à trouver des solutions à l'extérieur. Il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés au sein de cette année. Moi, j'ai découvert certainement avec vous aussi le jeune Eric Bagnabar au milieu du terrain. On a un David Sambissa qui était en train de se perdre un peu sous Patrice Neveu avec ce poste de latéral un peu bizarre et puis il est repositionné et il y est droit et on se rend compte que c'est vraiment le poste dans lequel il doit jouer. Il y a d'autres noms qui arrivent. En dehors du fait de pouvoir trouver des solutions sur le plan local, Thierry Mouyuma a quand même la vie star. On ne va pas rester sur Thierry Mouyuma seulement il y a une équipe autour de lui. Il y a Cédric Mouyuma qui est là et ils arrivent à bien faire. Si vous permettez, j'ai comme l'impression que c'est le principal contradicteur de M. Mounano dans le sens du championnat. Pourquoi ? Vous voyez, vraiment j'ai envie de lui dire quelque chose et j'espère ne pas choquer la conscience collective. Comment la CAF peut-elle admettre qu'un pays qui n'est pas de championnat prenne part à ses compétitions ? C'est une question posée. Oui. Trouvez-vous que ce n'est pas normal ? Non, c'est une... Le gouvernement pour vous doit être... Pour prendre part à un tournoi international, il faut d'abord en avoir un championnat. C'est la norme. Or, ici, vous n'avez pas de championnat mais la CAF a fait quand même qu'un championnat, un pays qui n'est pas de championnat ne prenne pas justement à des compétitions organisées par elle. Pourquoi ? Parce que le championnat est l'émanation de l'équipe nationale. Ce n'est pas le contraire. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait un championnat organisé. Et la CAF devait être, j'ai envie de lui dire, très exigeante sur cette question-là. Sur cette question-là. Pour dire que... Ah, vous êtes bien d'accord quand même. Pour dire que... Non, sincèrement, c'est un problème qui est sérieux. Pour dire que dorénavant, un pays qui n'a pas de championnat ne prendrait pas part à nos compétitions organisées par la CAF et par la FIFA. Pourquoi ? Si nous restons sur la question des billes nationaux, permettez-moi, on n'a rien pour, ce sont des Gabonais et des Patriotes, nous constatons que les billes nationaux, si vous prenez à l'échelle du Nord, c'est à peine une dizaine en ce qui concerne le Gabon. Nous avons, sur le plan local, 800 joueurs qui sont en RAD. 800. Oui. En RAD. Donc, en réalité, nous sommes en train de sacrifier 800 personnes pour 10 personnes. Et donc, ça, c'est cautionné et admis par la CAF. Parce que le simple fait que la CAF... Ah, vous pouvez ? Oui, oui, non, je vais être bûr. Oui, oui, pourquoi ? Vous ne pouvez pas ne pas avoir un championnat et prendre part et de compétition sur le plan international. C'est une aberration. OK, bien sûr. Et donc, ça, c'est encourager, pardonnez-moi, la paresse des gens sportifs gabonais. Alors, monsieur, il fait une six minutes, malheureusement, comme le dit souvent quelqu'un, ça passe. Très vite, il va nous rester une petite minute trente quand même. On va évoquer un autre sujet. Et puis, vous avez parlé à l'entame de cet entretien, justement, des disqualifiés ou des joueurs qui ont été mis quelque peu de côté à titre conservatoire, etc. Il y a Don Ibrahim, et on va finir par là, qui s'est déclaré à nouveau ouvert à une convocation. On peut vous écouter sur 30 secondes, chacun sur Don Ibrahim. On va commencer par vous. Didier Don Ibrahim ne souffre pas de sa qualité de footballeur. Il souffre peut-être de sa qualité d'homme, mais de sa qualité de footballeur incontestable. Didier Don Ibrahim est l'un des footballeurs gabonais qui a dans l'équipe nationale, nonobstant son comportement de crier, qui a toujours mouillé le maillot, comme on dit vulgairement. Et j'ai envie de faire un parallèle. Vous voyez, lorsque les hommes politiques se comportent mal, ils ne sont pas sanctionnés pour autant par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi alors Didier Don serait-il sanctionné du fait de représenter son pays ? C'est votre avis, M. Kouka. M. Jean-Claude, 30 secondes à vous également ? Oui, 30 secondes simplement pour dire que nous attendons avec beaucoup d'impatience à André Pocco, qui est tout de même un élément clé de notre tanière. Ibrahim a demandé, c'est une intention. Nous laissons Thierry Mouillouma apprécier simplement cette intention. Voilà, messieurs, merci. C'est ainsi qu'il va s'achever ce plateau spécial dédié à la question de la tanière de l'équipe nationale gabonaise justement, content pour ses qualifications. de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 du côté du Maroc. Nous avons parlé pendant ce plateau, ces 26 minutes, donc de cette poule-là qui va nous opposer au Maroc, au Lesotho et à la Centrafrique. Et pour ce plateau, j'étais accompagné de Jean-Claude Nonamo, directeur de publication de Gabon Allsport et de M. Gaëtan Kouka, un goût court, ancien international gabonais et consultant sportif. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci. On va se dire à la prochaine émission pour un prochain entretien, pour des prochains sujets. Merci surtout de rester fidèle à l'ensemble de nos programmes sur Gabon 24. Sous-titrage ST' 501